bonjour c'est ken alors je m'appelle ken je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle en particulier avec des petits accessoires comme les élastiques et les sangles suspensions et aujourd'hui je vous proposez une vidéo avec les sangles suspensions donc aujourd'hui la vidéo ça va être l'assouplissement du stretching d'accord de la mobilité avec les sangles suspensions vous allez voir que c'est pas fait que pour travailler musculairement en gainage on peut aussi faire des bons exercices de stretching de souplesse avec ça donc je vous montre la vidéo et je vous retrouve tout de suite après alors premier exercice de stretching avec les sangles donc là je suis accroupi les fesses au dessus du talon je me laisse tranquillement aller vers le sol voilà je me laisse vraiment aller j'enroule le dos je reviens je maintiens la position quelques secondes 3 4 5 secondes je cherche à me détendre pousser de plus en plus la tête vers le sol cherche à étirer le haut du dos et les épaules donc on le voit en douceur ce que on peut et certaines personnes sont fragiles des épaules dont on est allé en douceur écarté plus ou moins les mains ou serré plus ou moins les mains pour trouver l'angle qui vous correspond pour les épaules et plus on est à l'aise puis je vais augmenter l'étirement en éloignant un peu les fesses des talons regarde je commence à éloigner tranquillement les fesses j'ai fait en douceur là je vais isoler de plus en plus c'est à dire que je augmenter la tension soit l'étirement des épaules en poussant de plus en plus la poitrine vers le sol donc là le dos il se plaque vous avez vu j'ai le dos de plus en plus plat cambré pour augmenter l'étirement sur les épaules je maintiens un petit peu l'attention quelques secondes encore une fois en me détendant j'enroule le dos je reviens je reprends donc je fais ça plusieurs fois cinq six fois c'est pas mal vraiment étiré voilà mobiliser les épaules tranquillement et je cherche à aller de plus en plus très en douceur et je reviens bien en enroulant bien le dos pour pas forcer sur les épaules c'est pas les épaules qui travaillent pour le retour ici un travail de stretching sur les ischios jambiers et le bas du dos il ya le bas du dos qui va s'étirer aussi donc vraiment la chaîne postérieure ischios jambiers fessiers le bas du dos donc tout simplement ici les mains dans les dans les sangles et cherche à me laisser tirer par la sangle donc là le fait que la sangle soit devant vous voyez je recule un peu les pieds les pieds sont pas près de la porte donc la sangle me tire va m'aider un petit peu à augmenter l'étirement donc je descends plus ou moins bas là je vois vous voyez là je dépasse les pieds mais vous gérer par rapport à votre souplesse doit pas être douloureux l'appareil je le fais tranquillement je descends je maintiens deux trois quatre cinq secondes juste quelques secondes comme ça et je reviens le fait de répéter le mouvement petit à petit le muscle va se détendre pour aller de plus en plus loin il n'y a pas de douleur d'accord il doit pas avoir une notion de douleur j'avance tranquillement je sens l'étirement je continue de plus en plus loin là je vous montrais une fois que j'ai bien trouvé mon étirement je vais chercher à rajouter un deuxième exercice ici la mobilité du bas du tronc donc je descends bien pour étirer disque jambiers et fessiers lombaires et en plus une rotation du buste pour vraiment étiré une chaîne latérale donc j'essaye là les mains plus haut donc trouver ce qui vous correspond le plus les mains soit sur les chevillères ou les mains sur les poignées donc je suis un peu plus haut je suis un peu plus mobile je gagne un peu mobilité donc il ya le dos qui s'étire aussi un le même dos du dos va s'étirer un petit peu allez voir quand je pivote là je pivote bien petit à petit à force de faire on est plus en plus à l'aise c'est pour ça que ça se fait plusieurs fois la première fois vous êtes un peu bloqué deux fois trois fois quatre fois en fait fait le entre cinq et dix fois pour être de plus en plus à l'aise l'idéal moi je fais entre cinq six fois cinq six sept fois c'est tout c'est vraiment pas mal et vous allez gagner en mobilité de plus en plus ensuite une variante ici pour cibler on continue en fait cibler maintenant les adducteurs en plus et je continue sur ma rotation trait de mobilité donc le bassin un peu plus libéré je peux aller un peu plus en mobilité et là je cherchais et tirer un peu plus les adducteurs en ouvrant les jambes et petit à petit bien sûr en plus je suis à l'aise plus je peux ouvrir les jambes pour étirer plus en plus là ouais je vais vrai vraiment loin en avant chercher de plus en plus loin j'augmente cet étirement avec les sangles le fait qu'on n'est pas écrasé au sol et bien appui sur les sangles pas de tension sur le dos on peut contrôler cette tension sur les lombaires et comme je vous l'ai dit plus on est à l'aise plus on va loin on ouvre bien devant on pivote la rotation du buste on revient en enroulant le dos hop pour pas forcer sur les bras donc là là sans que ça permet de pas mettre de tension sur les lombaires je cherche juste à étirer là un étirement très complet sur la chaîne antérieure donc vraiment faire l'opposé ici je cherche à ouvrir la poitrine je vais tirer les épaules et en même temps le psoas le psoas c'est ce qui se trouve au niveau de l'aide en fait au niveau du bassin à l'intérieur du bassin passe par l'intérieur qui va se fixer jusqu'au bas du dos là je cherchais à étirer le psoas en poussant de plus en plus le bassin vers l'avant et en plus en même temps j'étire les épaules et là je vais je vais varier l'étirement sur les épaules voyez avec un bras en haut un bras en bas donc j'étire le psoas et les épaules la jambe avant je pose bien le talon seul j'ai bien le pied à plat au sol et tranquillement en soufflant je souffle de façon détendue quand j'avance doucement voilà ça se fait vraiment doucement parce que le psoas c'est un muscle très fragile et quand on est à l'aise pareil je vais augmenter l'étirement ici en faisant une petite rotation du côté de la jambe qui en avant voyez la jambe gauche qui en avant donc je pivote légèrement sur ma sur ma gauche là oui je vais mettre la jambe droite qui est devant et là c'est mon bras gauche qui va pivoter vers vers la jambe fléchie voyez je pivote côté la jambe qui est en avant pour augmenter l'étirement de toute façon quand vous faites vous allez sentir vous allez augmenter l'étirement si vous sentez pas si vous trompez de côté là je continue sur la mobilité du tronc donc debout donc là le fait de faire debout jambes fléchies le bassin est en position neutre et déverrouillé voyez mes jambes mes genoux peuvent bouger un petit peu je libère le bassin et je fais simple rotation d'un côté de l'autre tranquille ça c'est un exercice que vous pouvez faire aussi en échauffement de séance pas mal il n'y a pas de tension ça permet de tout mobiliser tout préparé donc en fin de séance c'est bien mais c'est en début de séance c'est bien dans les jours de repos mais en début de séance pas mal pour mobiliser tout le corps voyez même la cage thoracique j'ouvre la cage thoracique ici en amplifiant l'amplitude en augmentant l'amplitude et là un exercice de fin de séance que j'aime beaucoup ça se fait en douceur voilà tranquillement très en douceur je vais étirer le dos petit à petit j'avance les pieds pour vraiment avoir un alignement voyez bassin épaules les bras alignés avec la sangle et j'augmente l'étirement en pivotant d'un côté de l'autre donc là puis autant d'un côté je vais tirer le fessier et je vais tirer grand dorsal le haut du dos mais j'ai une jambe qui se tendent j'ai envie de fléchir je réfléchis même pas quand je fais ça je vais pivoter naturellement les jambes vont fléchir vous allez voir le bassin va se libérer je maintiens pas trop l'attention si je fais en fin de séance voilà c'est sûr quelques secondes c'est juste pour retrouver tout le calme on retirer le corps dans son ensemble donc ça se fait très très douceur voilà on s'installe doucement je puis votre d'un côté de l'autre mais je maintiens pas plus de cinq secondes si vous faites ça en fin de séance vous faites ça que une deux fois c'est suffisant d'accord en fin de séance on fait pas plus de trois fois maxi donc vous avez vu il ya pas mal d'exercices et beaucoup d'exercices pour vraiment travailler votre stretching alors il ya plusieurs méthodes stretching mobilité des deux choses différentes stretching c'est quand on va maintenir longtemps la position quand on veut chercher à endormir système nerveux on va garder longtemps la position pour gagner en souplesse par exemple ici j'ai entendu je vais descendre et je maintiens au moins 30 secondes avec un souffle détendu pour gagner de plus en plus en souplesse ici on va chercher à endormir système nerveux donc jouer sur le muscle donc ça se fait surtout pas juste avant une séance ou juste après une séance juste avant une séance pourquoi on fait pas un temps de repos long parce qu'on va endormir système nerveux or que nous on veut un système nerveux actif on va être dynamique on va pas l'endormir et juste après une séance votre muscle il est abîmé donc séance de muscu une séance de course à pied peu importe quelle séance que la séance physique vous avez travaillé votre musique vous avez abîmé votre muscle faire un étirement long comme ça en endormant en cherchant à endormir système nerveux vous allez augmenter l'étirement et vous risquez de vous blesser donc les étirements avec un maintien de posture long ça se fait loin des séances d'accord minimum deux heures après en règle général dit une heure après je préfère dire deux heures après comme ça je suis sûr pas prendre de risques on est vraiment loin de la 2 du risque de pensée de blessure la mobilité ce que je vous ai proposé ici dans ces vidéos c'est on maintient la position 3 5 à 10 secondes maximum d'accord après juste après votre séance vous pourrez prendre un ou deux exercices là que vous faites deux à trois fois en avec maintien de position 3 à 5 secondes pas plus par rapport à l'exercice vous choisissez qui vous répondent 2 à 3 3 à 5 secondes maintien de position et vous faites deux à trois fois chaque mouvement ça permet de refaire un retour au câble et permettre au mieux de retrouver sa pleine amplitude soit vous pouvez faire ces exercices là plus éliminé séance vous faites trois à cinq fois le nombre d'exercices que vous voulez vous pouvez faire tous les exercices si jamais vous voulez faire une grosse séance de mobilité vous prenez tous les exercices si vous voulez pas mettre beaucoup de temps vous voulez que 5 10 15 minutes pour un deux trois d'exercices vous faites trois à cinq fois même plus un 3 5 10 fois l'exercice plusieurs fois en maintenant 3 à 10 secondes donc la mobilité mobilité pour vraiment comprendre mobilité c'est ça ici j'ouvre je ferme moi la cherche à mobiliser les épaules rien que vers ça c'est de la mobilité donc la même chose sur l'exercice on va maintenir un petit peu plus longtemps en général c'est 3 à 5 3 à 5 secondes c'est bien 3 à 5 secondes on maintient pour se détendre un petit peu et à chaque fois on va chercher un petit peu plus loin tout l'exercice que vous faites vous faites comme ça chercher un petit peu plus loin vous faites 3 à 5 secondes et vous le faites le mouvement entre trois à cinq six fois en général c'est ça le même exercice pour vraiment gagner en mobilité plus vous allez le faire souvent plus vous allez voir que votre corps il va comprendre le mouvement et vous serez de plus en plus mobile c'est vraiment facile à voir la mobilité ce qu'il faut pour gagner en mobilité c'est pas un exploit savoir descendre toucher les pieds par exemple comme ça c'est pas un exploit c'est à force de le faire vaut mieux faire cinq minutes tous les jours que faire juste une heure par semaine plus vous allez faire souvent le mouvement plus vous avez vite gagné voilà donc je vous invite à trouver des exercices qui vous intéressent ou des grosses séances aussi une grosse séance spéciale mobilité c'est intéressant parce que là on est vraiment concentré à 100% là dessus ça fait vraiment du bien nerveusement tout ça c'est c'est un truc qui est très intéressant on peut faire par exemple dimanche ou essayer de prendre aussi un ou deux exercices de temps en temps rajouter dans vos journées voilà je vous invite à tester ça et puis me faire des petits retours dans les commentaires et voilà c'est tout pour aujourd'hui encore une fois si vous voulez un peu plus loin je vous invite à cliquer ici et voir tout ce que je propose sur mon site pour aimer avec sang pour aimer avec élastique mais vraiment choix choix qui va vous correspondre c'est sûr et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao